On est parti ! Comment différencier un type 3 enneagramme d'un type 7 enneagramme ? Alors là aussi, on avait vu avec le 6, avec le 7, on va avoir pas mal de confusions qui sont possibles. Et tout particulièrement, et je veux rentrer directement dans le vif du sujet en termes de confusion possible, je t'avais parlé sur le type 6 enneagramme de spirale dynamique. Et lorsqu'on a une personne qui va être à un certain niveau qui est lié à l'orange, c'est-à-dire la réussite, le succès, le statut, la valeur, on va avoir des confusions possibles avec le 3. Et ça va être tout particulièrement le cas pour les types 7 enneagramme. C'est-à-dire qu'un type 7 qui va rechercher le plaisir, mais surtout derrière le plaisir, l'évitement de la souffrance, parce que c'est ça le point clé avec le 7, va quand même chercher de recevoir des statuts de bonheur. Et au travers du bonheur, de la réussite, de l'argent, de tout ce qui va être lié au contexte lié à l'orange en spirale dynamique, à ce niveau de conscience, on va avoir des aspects de 3. Pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Parce que, on va dire, plus de 40% des personnes que tu verras sur un type 7 enneagramme seront sur ce métasystème-là. Donc ça te permettra déjà de voir qu'il y a cette confusion possible. Il n'y a pas que celle-là, on va en voir d'autres. Mais déjà, je voulais te parler de cette première, parce que c'est un autre sujet. Je sais que certains et certaines qui me suivent s'intéressent aussi à la spirale dynamique en plus de l'énagre. Bon, maintenant, on va faire plus simple. Je suis parti du compliqué là pour une fois. Bon, écoute, pour une fois, ça sera comme ça. On part du compliqué et on va jusqu'au plus simple. Autre point plus généraliste sur le 3 et le 7. On va retrouver un point clé qu'on va retrouver également sur le 8. C'est l'énergie principale. Et ce, quel que soit leur niveau de conscience. C'est que le 3, le 7 et le 8 sont des profils dits proactifs. Là où, par exemple, pour te donner une énergie opposée, le 5, le 4 et le 9 vont être dans des énergies plus contemplatives. Et bon, il manque le 2, le 1 et le 6 qui sont des énergies réactives. Donc 3 et 7 énergies proactives. C'est-à-dire des énergies qui initient une action, qui initient une intention. Ce sont des profils qui vont donc chercher à faire des choses, à créer des choses, à atteindre des choses. Alors sur le 3, on le retrouve très bien avec la notion d'objectif qui est fondamentale sur le 3. Définir des objectifs, passer à l'action pour réussir et atteindre la valorisation qu'ils recherchent. Et sur le 7, en fait, on va avoir cette énergie qui va être positive d'action, de faire des choses, mais pour son propre bonheur ou pour celui des autres, tout particulièrement si on a du 7 social. Donc ça, ça va être vraiment un point clé qui va nous faire dire que, eh bien, on va avoir des personnes qui vont être en 3 et on va croire que c'est des 7. Et des personnes qui vont être en 7, qu'on va voir en 3. Mais vraiment, pose-toi la question de l'intention de fond. Petite subtilité. Et cette petite subtilité-là, on pourrait prendre l'exemple en type 3 ennagramme de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, humoriste, qui, justement, d'ailleurs, s'est fait piéger par, justement, la compulsion de veineux gloire du 3. Et sur un truc qui est... Enfin, je ne sais pas si tu avais vu passer ça il y a quelques années en arrière. Et en fait, Gad Elmaleh est un humoriste. Donc, son job, c'est de faire rire. Sa fonction sociale, entre guillemets, c'est d'être un humoriste. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un type 3 va rechercher à avoir les codes du lieu dans lequel il va se trouver, mais en mieux. Donc, finalement, une personne qui va être dans un univers, qui va être un univers où ça va être très lié à la joie, au plaisir, ou dans un environnement, par exemple, où il y aura beaucoup de sets, et que cette personne de type 3, elle va chercher à se conformer d'un point de vue de son image le plus proche de ce qu'elle va avoir autour d'elle. Et dès lors, ça va faire que ça va donner une confusion supplémentaire sur les personnes de type 3 qui vont avoir un visage, un masque qui pourrait être un masque de set, et derrière, en fait, on a un autre type énergique. Donc, voilà les différenciations et les subtilités que tu peux avoir entre le 3 et le 7. Si tu veux aller plus loin avec moi, si ce n'est pas déjà fait, j'ai ma masterclass 100% gratuite, tu as le lien dans la description. Je t'attends de l'autre côté. A de suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501